Salut mes petits capricornes, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message d'avril bonus. Moi je sais on n'est plus en avril mais bon, mieux tard que jamais, au moins vous avez vos messages. Peut-être que ça devait se passer comme ça aussi. Voilà je fais de mon mieux, j'ai repris le boulot à plein temps. Donc voilà on essaie de gérer un petit peu avec la chaîne. Je vais regarder là où vous en êtes, vers quoi vous vous dirigez, je vais dégager des conseils. Et puis voilà on va attaquer direct. Alors il y a de l'auto-sabotage, de la déception, de l'envie, ou des personnes autour de vous qui ont de l'envie par rapport à quelque chose que vous construisez de solide. On a la sensation d'avoir perdu quelque chose et du coup on a de l'envie par rapport à d'autres personnes. Je pense que c'est naturel d'avoir de l'envie mais c'est vrai que c'est pas trop l'énergie dans laquelle on a envie de spiraler. Du coup on a de la patience et de la planification par rapport à quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on planifie ? J'espère qu'on planifie pas quelque chose de pas gentil quoi, par rapport à d'autres personnes parce qu'on les envie. Il y a une idée de bataille aussi par rapport à d'autres personnes. Il faut fermer ce cycle, vous allez fermer ce cycle. Ouais, on est dans la nostalgie, la mélancolie par rapport à quelque chose du passé. C'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu dans l'auto-sabotage. Et aussi dans l'envie peut-être de quelqu'un d'autre, peut-être qu'on voit quelqu'un refaire sa vie. Ou que quelqu'un avec qui on était réussit bien. Et du coup ça nous embête. Ça peut être les rôles qui sont inversés. Quand je vois les énergies d'une tierce personne, c'est que les rôles peuvent être inversés. On a la force spirituelle, il y a quelque chose qui nous soutient et vous le savez. Vous le savez que tout ce qui est, ça n'arrive pas par hasard. Vous êtes prêts à accueillir toutes les choses qui arrivent. Vous êtes prêts à accueillir cette transformation. Magnifique. Vous savez que devant vous, il y a des choix à prendre si vous voulez évoluer, si vous voulez vous transformer. Que c'est une histoire d'attente. Que peut-être cet auto-sabotage, vous êtes en train de transformer. Vous êtes en train de le transformer pour des choses meilleures. Il y a quand même ce passé qui vous colle à la peau. Je vais voir, je vais clarifier. On parle vraiment de... On parle vraiment de retenir quelque chose par rapport au passé, d'être déséquilibré parce qu'on n'arrive pas à se poser pour pouvoir trouver la lumière, trouver la guérison, pour pouvoir laisser ces énergies un petit peu nous traverser. Il y a un côté où on bloque la prochaine étape parce qu'on ne se pose pas assez. Il y a de la bataille, de la bataille à l'intérieur de soi ou de la bataille en dehors de soi. La bataille dans sa tête, mais aussi un besoin de faire une pause avec le pendu. Il y a une pause qui doit être faite. Le passé, il est en train de nous tourmonter. La justice, on a envie de retrouver un équilibre. Pour certains, il y a peut-être aussi des choses, des matières un peu légales qui peuvent être mises en œuvre avec quelqu'un du passé. En tout cas, on a envie de restaurer l'équilibre dans une situation, peut-être dans notre situation ou peut-être dans la situation avec quelqu'un. Ouais. On a envie de retrouver l'équilibre par rapport à de la guérison. J'ai la justice sur le 10 d'épée, mais le 10 d'épée qui dit « everything is fine ». C'est-à-dire que quand « everything is fine », c'est vraiment retrouver l'équilibre par rapport à cette guérison ou quelque chose qui est passé, qui est déjà passé. C'est peut-être passé depuis longtemps ou c'est peut-être passé depuis un moment. Pour certains, on est dans l'attente aussi, dans l'attente qu'une vérité soit dite. Que quelqu'un dise vraiment ce qu'elle pense, qu'une personne dise ce qu'elle pense. Et voilà, là on construit quelque chose de solide, peut-être avec quelqu'un de nouveau. Mais il y a ce passé. Pour être en lien avec un signe d'air, balance, peut-être un balance, un petit capricorne. Vu que j'ai la justice aussi qui est là, j'ai vraiment l'impression que votre force, votre force spirituelle en fait, c'est votre capacité de dire les choses. Votre capacité à dire les choses. Peut-être que c'est vous qui devez dire certaines choses à quelqu'un pour retrouver un équilibre dans une situation, pour retrouver une stabilité dans cette situation. Ça peut être au sein d'un couple, d'une relation ou avec vous-même. Après avoir vécu quelque chose de difficile qui s'est terminé. On a l'énergie de la mort, de la transformation sur le diable. Quelque chose de toxique qu'on laisse derrière nous. C'est votre énergie aussi. La transformation par rapport à nous-mêmes et ce qu'on peut ressentir, nos émotions, notre intelligence émotionnelle par rapport à une situation. Et on regarde quoi ? On regarde cette guérison. On a décidé qu'on retrouverait cet équilibre coûte que coûte, qui même me suive. Il y a cette idée que ça y est, c'est bon, vous n'avez plus peur. Même si ce passé vous colle à la peau, vous regardez de l'avant. Vous savez pour certains aussi que le divin vous supporte, que tout ce qui vous est arrivé, ce n'est pas par hasard. Mais attention, c'est ça en fait, c'est qu'on est partagé entre... J'ai plusieurs solutions, j'ai plusieurs cas de figure. J'ai le cas de figure que pour certains, vous venez de rentrer dans une relation, celle-ci s'avère un peu toxique. Vous avez une guérison à faire et vous ne mettez pas peut-être votre attention au bon endroit. Pour d'autres, il y a un côté où vous êtes dans cette guérison, mais il y a de l'auto-sabotage par rapport à cette guérison. Et cet auto-sabotage, il en vient à des choses que vous devez transformer, des habitudes, des façons de penser par rapport à vous-même. Mais pour les transformer, vous devez vous concentrer sur vous-même. Et là, pour même moi, c'est confus, j'ai l'impression que c'est éparpillé. Vos énergies, elles sont éparpillées. Donc là, on va se rassembler, parce que même moi, j'ai du mal à comprendre. Donc ouais, on va se reconcentrer sur soi. Je vais voir le tirage de l'évolution. Mais ouais, il y a le passé qui vous tourmente. En même temps, on a envie d'avancer. En même temps, on sait qu'on est supporté. En même temps, il y a cette transformation, comme si tout devait être fait en même temps. Déjà, commencer par une chose, après l'autre. Ensuite, pourquoi on ne peut pas tout faire en même temps ? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans le passé qui nous bloque ? On va chercher à comprendre, je ne sais pas. Il y a un truc qui m'énerve aussi. Pourquoi il y a un truc qui m'énerve ? Il y a un truc qui m'énerve, je suis énervée. Il y a quelque chose qui vous a énervé, peut-être. C'est peut-être ça aussi, la toxicité, le taux sabotage. Il y a une mauvaise gestion des émotions pour certains. Une mauvaise gestion des émotions. Dans certaines situations, est-ce qu'on doit apprendre à mieux gérer ses émotions ? Comment on peut apprendre à mieux gérer ses émotions ? Comment on peut apprendre à mieux gérer ses émotions ? La méditation aide, la respiration aide, le calme aide. Mais aussi, ouvrir son esprit à la compréhension de l'autre. Surtout la compassion. Et pas toujours vouloir avoir raison dans une situation. En même temps, ne pas laisser manipuler émotionnellement par des personnes. Parce que là, il y a des chances qu'on a de la manipulation émotionnelle dans une situation. C'est peut-être pour ça que ça m'énerve. C'est peut-être pour ça que certains, ça vous énerve. Parce que vous vous êtes sentis manipulés émotionnellement dans certaines situations. C'est normal, on vous dit « stand your ground ». Ben oui, ne baissez pas votre garde quand il s'agit de ça. Et en même temps, essayez de détecter les choses toxiques qu'il y a dans votre vie pour pouvoir vous en débarrasser au plus vite. Ne restez pas dans les trucs toxiques. Il n'y a rien qui vous oblige à rester dans les trucs toxiques. Essayez de reconnaître les patterns. Après, si vous devez traverser ça, c'est que vous devez traverser ça. 6 de bâton. On a de la victoire, de l'équilibre dans une situation. Ça, c'est génial. Je vais voir pourquoi je suis énervée. Le pendu, le pendu qui est là, on laisse certaines choses derrière nous. On fait une pause, on est en observation, on recherche la lumière à l'intérieur de nous. On observe, on observe cette mélancolie. Ce 5 de coupe qui était déjà là. Cette mélancolie, cette tristesse. Il y a eu aussi l'effet des éclipses et de la pleine lune en scorpion qui a remué énormément de choses. Moi, je le sens, ça m'a remué le passé. C'est une forme de culpabilité. Je ne suis pas là à tomber dedans, genre je me sens pas brille. Non, je l'observe. Je me dis toujours que mes émotions, elles ne m'appartiennent pas vraiment. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si j'étais l'observateur de mes propres émotions. Parce que je sais que mes émotions, en fait, elles résultent de mes expériences passées. Du coup, ce n'est pas forcément moi, quoi. Je ne suis pas mon passé, je ne m'identifie pas à mon passé. Et si mes émotions, elles résultent de ça, c'est que ouais, ok, j'ai eu des mauvaises expériences. Il y a des choses qui se sont passées. Aujourd'hui, je ressens certaines choses. Mais je n'ai pas envie de m'identifier à ça. Et c'est peut-être ça aussi. C'est en lien avec des relations peut-être amicales. Ou peut-être simplement des relations qui étaient proches de vous. Il y a un manque. Peut-être qu'on a perdu ces personnes-là aussi. On est déçus parce qu'il y a des gens qui nous ont tourné le dos. Vous voyez un petit peu là, j'ai le 3 de coupe qui est là. Et là, elles pleurent sur les 3 coupes qui sont vides. Donc c'est comme si on avait perdu 3 amis. 3 personnes, 3 choses qui nous tenaient à cœur. Et qu'on ne voit pas la bénédiction finalement. On ne voit pas la bénédiction que le divin nous fait avec les coupes qui sont pleines. On est dans une forme d'indécision par rapport à où est-ce qu'on va aller maintenant. Il y a des choses qui nous font peur. On ne sait pas encore comment on va faire. Mais ce qu'on veut et ce qu'on sait, c'est qu'on veut cette abondance financière. On va vers notre 10 de Pentacle. Je ne sais pas encore comment on va. On y va. L'énergie, elle est déjà présente. Ça, c'est chouette. Il y a un cycle qui doit se terminer. Il y a un cycle qui doit se terminer pour créer une nouvelle stabilité. Ou alors, il y a un cycle qui s'est terminé au sein d'une famille, d'un mariage. C'est un cycle qui s'est terminé par des nouvelles. On rentre dans de la guérison. On a de nouveau la justice. Il y a une restauration de l'équilibre. Il faut être en lien aussi avec un signe d'eau, scorpion, poisson, cancer. Il y a peut-être un cycle qui s'est terminé avec cette personne. Ça, vous rentrez indécis. Vous attendez des nouvelles. Pour d'autres, comme je disais, il y a peut-être des choses de manière un peu légale qui vont se passer avec cette personne-là. Je vais clarifier. Au bout de mon jeu, j'ai l'impératrice. Non, la grande prêtresse. Vous avez l'intuition par rapport à là où vous devez aller. Par rapport aux actions que vous devez faire. Pour pouvoir avancer matériellement dans une situation. Donc là, on a un désir d'avancer matériellement. Mais on sait qu'il faut un équilibre émotionnel pour pouvoir avancer matériellement. On a envie d'apprendre aussi de nouvelles choses. Il y a un désir d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être qu'on n'ose pas trop. On est encore dans cet auto-sabotage qu'on n'y râvera pas, ou on ne sait pas. Ou alors, on a pris des habitudes qui font qu'on n'arrive pas à fermer un certain cycle pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Mais là, le divin, il vous dit, il est temps d'évoluer, il est temps de passer à l'étape supérieure. Il est temps de penser à vous et de construire quelque chose de solide pour vous-même. Si ce n'est pas vous qui êtes en colère, c'est un petit peu vos guides qui sont là. Genre, bon, ça va ? Bon, on fait comment là ? Tu ne vois pas les messages que je te mets sur le chemin ? Genre, tu ne vois pas là ? Vraiment ? Ou tu fais semblant de ne pas voir ? Parce que là, c'est un petit peu en train de nous taper sur le système. Tu nous demandes de te guider, tu es connecté. Mais quand on te guide, tu ne vois pas. C'est un peu ça, le truc, là. Là, c'est ça qui m'énerve, j'ai l'impression. Écoutez les signes, écoutez les signes. C'est des belles énergies, mais c'est juste moi ce que je ressens, là. Ce n'est pas... Je ne sais pas. Six de bâton, clarifié par le six de bâton. Donc, il y a vraiment, voilà, on brille, on est bien, on est équilibré. Et on est bien, là, on est bien, là, mes petits capricornes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Il y a un truc, une restauration de l'équilibre qui a été faite. La justice, elle s'est présentée trois fois. Restauration de l'équilibre, mais aussi de l'harmonie. L'harmonie dans un couple, l'harmonie dans une situation. Se faire face aussi, faire face à ses démons, face à son côté sombre. C'est ça, hein. Et une opportunité, l'opportunité de regarder à l'intérieur de soi. On est partagé, il y a une ambivalence aussi. On observe l'opportunité qu'on a d'être bien, mais on est retenu par certaines énergies du passé. Magnifique, les énergies. Vous êtes un tournant. Magnifique. Vous êtes un tournant, mes petits capricornes, hein. C'est beau. En fait, c'est ça. C'est tout simplement, il n'y a rien de bien méchant. C'est juste que je pense qu'on vous dit que ça pourrait être mieux que ce que vous pensez. Que vous vous mettez tellement de barrières dans votre tête et les énergies, elles sont incroyables. Et il est temps de lâcher prise, en fait. Lâcher prise par rapport à vos peurs, lâcher prise par rapport aux choses qui vous entravent. C'est ça, en fait. Vous avez vraiment restauré l'équilibre par rapport à une situation. Il y a de l'harmonie qui est revenue, comme j'ai pu le dire auparavant. Le pendu, le pendu, il observe le page de Pentacle. Le page de Pentacle qui vous apporte quelque chose de stable. Donc, il y a quelque chose qui se crée par rapport à du travail. Il y a des opportunités au niveau du travail. Ou alors, vous qui avez envie de créer quelque chose de nouveau. Mais d'abord, vous voulez être bien. Bien dans vos têtes, bien dans vos baskets. Mais ça nécessitait d'abord que vous regardiez certaines choses par rapport au passé. Mais il y a quand même cette ambivalence. Magnifique. Du coup, je ne comprends pas. Vous êtes dans les énergies du 9 de coupe, du 10 de coupe et du 7 de Pentacle. Donc, vous plantez les graines vers des belles énergies. Donc, c'est vraiment cette satisfaction émotionnelle au sein d'une relation, mais aussi de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Mais parfois, on fait des retours dans le passé, peut-être qu'on en a besoin aussi pour se rappeler, pour se rappeler de ce qu'on ne veut plus, pour se rappeler de ce qu'on a vécu, pour se rappeler de ce qu'on a perdu. Mais pourquoi on doit se rappeler de ce qu'on a perdu ? Pour ne pas faire les mêmes erreurs, peut-être. Pour vous rappeler aussi de ce qu'on vous a fait de pas bien. Mais il y a une sensation de perte, de nostalgie. Donc, il y a une ambivalence entre vous et les énergies que vous mettez dans le monde. Et c'est pour ça, peut-être que vos guides, ils sont un petit peu... Tu vois pas les énergies qu'il y a, tu peux attirer à toi vraiment tout, mais tu décides quand même de rester dans ce stress et ces peurs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça en fait, c'est de l'arrêt de t'auto-saboter, purée. On t'a tout mis, on t'a tout mis, t'as déjà fait le plus gros. Tout ce dont tu as eu mal, c'est passé. Tu comprends ? Et là, l'indécision, elle vous dit qu'elle est devant vous. C'est devant vous, la réponse, elle est devant vous. Juste allez-y, commencez par quelque chose. Commencez par quelque chose, toutes les énergies sont alignées. Il y a votre 10 de coupe, votre 9 de coupe, votre 10 de pentacle, votre soleil. Incroyable. Incroyable, qu'est-ce qui vous retient ? Fermez ce cycle d'auto-sabotage. Rentrez dans les énergies de l'empereur. Rentrez dans votre divin masculin, ayez l'audace, la fougue, d'entreprendre des choses qui vous font du bien. Peut-être que vous n'y êtes pas encore. On vous dit, c'est là, c'est là, mais il faut que tu tapes dedans. Mais pour taper dedans, il y a encore des choses que tu dois regarder par rapport au passé. Mais pour ça, il faut que tu te poses. Il faut que tu rentres dans les énergies de l'ermite. Il faut que tu fasses preuve de force par rapport à tes peurs. Il faut que tu rentres dans cette guérison qui est désagréable, qui va te prendre la tête. Que tu tiennes un journal. Que tu comprennes, en fait, d'où ça vient. Si tu veux que ça s'en aille, il faut que tu comprennes d'où ça vient. Il faut que tu apprennes. Que tu continues d'apprendre par rapport à ces choses qui t'ont fait du mal. Lire, écouter des podcasts, écouter des livres. Il y a des choses que tu dois apprendre par rapport aux choses qui te tourmentent. Essaie de te renseigner pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi ces choses-là te tourmentent, comment tu peux passer à l'étape sup. Tu vois ? Mais c'est magnifique. Tu retrouves l'équilibre et après, j'ai que des arcades majeurs pratiquement. J'ai la justice. Donc, il est sorti trois fois. Avec la force. Vous faites preuve de force, vous allez y arriver. Mais il faut prendre les bonnes décisions par rapport à soi-même. Prenez les bonnes décisions par rapport à vous-même. Rentrez dans les énergies de l'ermite. Octroyez-vous ce moment de pause pour vous. Comment vous voulez donner aux autres si vous n'êtes pas remplis vous-même ? Remplissez-vous. Écoutez votre intuition par rapport à vous, vos besoins, votre corps, votre esprit. Vous le faites. Vous le faites. J'ai la carte du 9 de bâton et de l'étoile. Le guerrier blessé et l'étoile. Il y a l'un souhait qui arrive, mais aussi beaucoup de guérison qui arrive. Parce que vous allez le faire. Mais j'ai l'impression qu'il y en a, vous le faites. Vraiment, vous le faites. Vous rentrez dans les énergies de l'ermite. Vous avez envie de rentrer à l'intérieur, de vous guérir. Et d'autres, on vous dit, allez, fais-le ! Allez ! Fais-le, quoi ! Bon, je vais voir vers quoi vous tendez. Début mai, à la fin de ce tirage. Vers quoi vous tendez après cela ? Ouais, c'est ça, il y a le passé, quoi. C'est ça. Le passé, il vous retient. Pour certains, c'est une relation. C'est la nostalgie par rapport à quelque chose. Vous avez l'impression que c'était mieux, ou que vous étiez mieux, que vous vous aimiez plus, quoi. Qu'il y a des choses qui ont gâché un petit peu. C'est ça, en fait, on vous dit de laisser le passé derrière, là. Il faut guérir pour laisser le passé derrière. Il n'y a pas le choix. Vous ne pouvez pas emporter ça avec vous. Il y a trop des belles énergies pour que vous ayez ça collé aux fesses. C'est ça, en fait. Et la colère, elle ne vient pas de vous, vraiment pas de vous. La transformation est belle. Laissez-vous aller à cette transformation. On l'a vu, l'énergie, mais il faut que vous vous rentriez dedans. Plongez la tête la première vers cette transformation. Il y a tellement de belles choses au bout. Ne gâchez pas. Ne gâchez pas les énergies qu'on vous a mis devant. Vous avez appelé pour de la guidance. Vous avez appelé pour de la force. Vous avez appelé pour tout ça. Vous vous êtes connectés. Ne faites pas genre de pas voir. Allez-y, foncez. Pensez à vous. Mes petits capricornes, pensez à vous, numéro 11. J'ai commencé ce tirage, il était 11h11. On est avec vous, là. On vous ouvre tout. Vous voyez clairement maintenant. Vous savez clairement ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut que vous fassiez pour vous-même. Faites-le. Ne vous laissez pas emporter. Perdez pas de temps. Le temps, votre énergie, elle est précieuse. Perdez pas de temps. La vie, elle va s'accélérer. Les choses, elles vont s'accélérer pour vous. C'est pour ça que faites de la place pour que ces choses, elles arrivent. Voilà, mes petits capricornes, c'était un petit message intense. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada